Musique Offre d'acclamation à Jésus Christ Jésus de Nazareth Jésus Christ Merci Lisons ensemble dans Acte des Apôtres chapitre 28 verset 15 Acte chapitre 28 Le verset 15 De Rome vint à notre rencontre Jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes Les frères qui avaient entendu parler de nous Paul en les voyant Rendit grâce à Dieu Et prie courage Amen Les choses seront toujours Ce que sont les hommes Les choses seront toujours Ce que tu es Nous voulons que cette rencontre Donne la vie Aux uns et aux autres Tout dépend De ce que nous sommes Si nous avons la vie Nous allons communiquer la vie Et supplie Dieu Demande à Dieu Que tu sois un sujet De bénédiction Demande à Dieu Cette capacité divine De libérer la vie Pour que ceux qui sont auprès de toi Reçoivent la vie Regarde à gauche Et regarde à droite Est-ce que tu es une bénédiction Pour ton frère Pour ta soeur Dans le verset que nous venons de lire Paul était Enchaîné Il était dans les liens Comme un criminel Et son arrestation avait duré Parce qu'on On l'avait même oublié quelque part Après Ils ont décidé De la mener à Rome Arrivé là-bas Les frères sont partis Les accueillis De Rome Vint à notre rencontre Jusqu'au forum D'Apius Et aux trois tavernes Les frères Qui avaient entendu parler de nous Paul en les voyant Rendit grâce à Dieu Et pris courage Ta présence peut ressusciter Un mort Un frère peut embrasser Les pensées d'adultère disparaissent Ça va s'accomplir Dans cette retraite Si tu es venu Découragé Fatigué Tu te disais Et une autre retraite Encore une retraite Tu es déjà ressuscité En voyant les frères La première chose C'est de dire Oh Seigneur merci J'ai vu mes frères La deuxième chose Tu reprends courage C'est de sorte que En partant d'ici Tout le monde sera Renouvelé Renouvelé En les embrassant En partageant Le pain avec eux La vie Va revenir en toi L'amour De la mission Sera renouvelé La joie De s'attacher A quelqu'un Et de le suivre Sera restaurée Est-ce que nous sommes ensemble Tu seras Une autre personne Le désespoir Va disparaître Et chaque rapport Présenté Sera accueilli Par chacun Comme étant son rapport Il n'y aura pas De ventardise Il n'y aura pas D'orgueil Mais il y aura Un sens De responsabilité C'est comme si Les frères T'ont donné Un trésor Et tu rends compte Il n'y aura pas D'orgueil Pas d'arrogance Il y aura Un sens D'humilité C'est comme si Chacun supplit Ses frères Frères Acceptez-moi Donnez-moi encore Un an Deux ans Trois ans Alléluia Ça va s'accomplir Et ça va élever Le ministère Dans la nation La prophétie Toutes les prophéties Sur l'église Dans la nation Sont en train De s'accomplir Que le Seigneur Donne un cœur Ouvert Largement ouvert Paul Paul En les voyant Un Rendit grâce à Dieu Deux Repris courage C'est fini Écoutons Deux témoignages Puissants Et Après on commence Les auditions Qui rêvait Arriver ici Et rendre Un témoignage Que le premier Vienne Et le deuxième Oui Il manque un Qui autre Oui Deux Gloire à Dieu Je suis le pasteur Goubo Marc Pour ceux qui viennent De nous prendre la marche Dans cette démarche De la conquête Je suis basé Aoudienné Pour la conquête Du Kabadougou Nous Permettez-moi Nous Il y a la sœur Goubo Rachel Et Goubo Marc Donc j'ai rectifié Je suis très éprouvé Très très éprouvé Comme vous Le saviez très bien Toute la nation A prier pour moi Un jour Du 23 juillet 2023 Pour ceux qui ont les bulletins De la croisade C'était quel titre Je voudrais vraiment concorder C'est là pour parler Le titre disait quoi Le 23 Dimanche 23 J'ai 2000 Le 23 Donc J'étais tellement éprouvé Que je ne pouvais pas Aller à l'adoration Une idée M'est venue en tête Et j'ai dit Père Aujourd'hui Dimanche Soit tu me prends Ou tu me guéris Donc Je me suis lavé J'ai pris mon couvre-pied Et puis je me suis couvert Ça n'a même pas fait Quelques secondes Je me suis retrouvé Avec quelqu'un Qui m'accompagna A travers un tunnel Sur une surface Grande Comme ça Mais par là Où nous sommes entrés Il y a comme Une tête A une grande barbe Entourée de personnes Dont je ne pouvais pas Voir le visage Et celui qui me conduisait Disait C'est ici L'emplacement Du royaume des cieux J'ai vu Des fleurs Devenues Des arbustes Un peu grands La lumière De là-bas N'est pas agressive Tu peux t'arrêter là Regarder au fond Le bas Sans horizon Et puis juste À mon côté Quelqu'un me montre Enfin celui qui me conduisait Me montre Une plaque Sur laquelle on a écrit Saint Paul Il dit C'est la résidence De Saint Paul Un peu plus loin Je vois Une pancarte aussi Écrite Ndjore J'ai dit bien Ndjore Acclamation à Jésus De Nazareth Donc il était en train Dis-lui le titre De ce jour-là Oui Dieu Notre Père Exhauste nos prières Dieu Notre Père Exhauste nos prières Tu cherches le 26 Alléluia Donc j'ai dit Si Le frère Ndjore A sa résidence ici Ça veut dire Que Mene Boniface Doit avoir des résidences Jésus Christ Donc je lui demande Où est Où est la résidence Mene Boniface Il dit Non, non, non C'est ceux qui ont fini C'est ceux-là On donne la résidence ici Résidence Il me pose la question Tu veux que je lui donne Une résidence J'ai dit Non, non, non Non, ça veut Alléluia Après je lui dis Où est la place De Goubo Là il dit Tu poses trop Tes questions Retourne C'est ce qu'il m'a dit Il dit Tu poses trop Tes questions Retourne Donc j'étais en train De mettre le pas Sur le tunnel Il me dit Pour ta maladie Va, prie C'est fini Quand il a dit ça Je me suis retrouvé Dans mon lit Acclamation À Jésus-Christ Frère J'étais tellement éprouvé Que si tu me vois Aujourd'hui Tu vas rendre grâce à Dieu Alléluia Donc quand je me suis retrouvé Dans mon lit On dirait que tout Ce qui était dans ma chambre A changé C'était Un nouveau monde Que je vivais là En fait J'étais même déjà guéri Donc j'ai commencé Il me dit Quand quelqu'un revient De là-bas Il doit rendre témoignage Le premier témoignage Qu'il m'a donné C'est quand Jésus A ressuscité L'enseignement Qu'il a donné A ses disciples Pendant 40 jours Il dit Donne ça au frère Pendant un mois Serge c'est un mois Ou un peu plus Donc j'ai commencé A rendre témoignage A partir de Jean 14 Premier Je m'avais Je vous prépare Etc Etc Pendant un mois J'ai partagé Le 26 J'étais encore Comme convalescent Donc j'étais Assis dans mon salon Suivre en direct Le titre c'est quoi La synthèse Du 26 juillet 2023 Apotite Dieu A donné le pouvoir A l'église Pour juger Toutes les oeuvres De Satan Amen Donc Ce Ce message Passait Je suis assis Dès que je me suis assis J'ai fermé Légèrement Les yeux Je me suis retrouvé Dans une cage Où Les fers sont blancs Mais je dis Mais j'ai fait quoi ici Et une voix me dit Brise les fers Sors Quand j'ai brisé les fers Il y a eu une vertu Je suis sorti Jésus Christ Acclamation A Jésus Christ Quand je suis sorti Je regarde derrière moi Où j'étais assis Il n'y a rien Dans ce périmètre là Et puis il me dit Il faut faire disparaître Donc j'ai mis un tas Je dis au nom de Jésus Dispareil C'est fini Il n'y a plus rien Le fers a disparu Avec tout son paquet J'ai crié Comme j'étais seul Dans la maison Et dans la cour Presque tout le monde Était parti J'ai crié Je me suis mis à genoux J'ai rendu grâce à Dieu Voici Les deux choses Qui me sont arrivées A Odiéné Mais la première chose Je suis sorti Avec un chant Chante Je vais d'abord commenter Le chant dit J'irai au ciel Quelles que soient Les circonstances Rassure-toi Que tu iras au ciel Donc Je me suis vu Devenir grand Devant la situation Et j'ai composé Ce chant J'irai au ciel J'irai au ciel Par l'amour de Jésus J'irai au ciel J'irai au ciel J'irai au ciel J'irai au ciel Par l'amour de Jésus J'irai au ciel 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 J'irai au ciel, j'irai au ciel, par l'amour de Jésus, j'irai au ciel. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, rien ne peut m'empêcher d'aller au ciel, j'irai au ciel. J'irai au ciel, j'irai au ciel, par l'amour de Jésus, 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 j'irai au ciel. Jésus-Christ. Seigneur, je te rends la gloire et je te bénis, Seigneur. Je comprends une chose encore ce matin, c'est que même dans les difficultés, dans la maladie, là où il n'y a même pas d'espoir, tu ne nous en abandonnes point. Tu es là, tu es à côté, pour nous délivrer et pour nous monter ta gloire. Oh, je te bénis ce matin, oh, de me faire comprendre, quelle que ce soit la souffrance, la maladie, tu es là pour nous donner la vie. A toi la gloire, notre Dieu, pour toujours ta présence auprès de nous, au nom de Jésus. Amen. Je te bénis ce matin, parce que tu viens encore de me donner une assurance. Oh Père, j'ai vu ta gloire à travers ce témoignage, parce que je connais le pasteur Ndioré qui a travaillé dur pour gagner beaucoup d'âmes et tu lui as donné une résidence. Seigneur, j'accepte, oh éternel, de vivre comme tu veux que je vis, pourvu qu'un jour, moi aussi, j'ai une résidence là-bas. Sois béni, Seigneur, je retourne béni, Seigneur, de cette retraite. A toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je suis la seule, je dis tout quoi, mais je vous ai dit, maman, qu'on l'ait menée. Missionnaire numéro 2 à Ségéla. Je lui ai dit merci au Seigneur, parce que l'année 2023, en février, où il y avait le collectif des pasteurs, Amen, j'ai eu la décision de venir ici, servir au moins les pasteurs un peu avant de partir. Et quand je suis venue, j'ai suivi l'enseignement sur le brisement des liens, le renversement des principautés, Amen. Et ce que j'ai reçu, vraiment, ça m'a touchée. J'ai vu que jusqu'à présent, je n'ai pas encore jeûnée, je n'ai pas encore priée. Et donc, sur place, étant ici, j'ai commencé le jeûne, en février. J'ai dit que je vais commencer le jeûne jusqu'à finir en juillet. Et c'est comme ça que je suis rentrée sur Ségéla. Quand je suis à la Ségéla, j'ai continué dans le jeûne, j'ai fait 100, jusqu'en juillet, ça faisait 150, 4 jours de jeûne. Et j'avais un problème. C'était à l'intérieur de moi, c'est moi celui qui voyait ça. Je peux, j'aime servir. Et quand tu me confies quelque chose, je vais le faire bien même. Je vais le faire, toi mais tu seras content. Mais quand il y a une récompense, c'est comme je suis cachée. Ceux qui sont là, c'est eux qui reçoivent la récompense. Ou bien ce qui me revient en retour est mauvais. Je me demandais, mais comment je suis ? On perd là. On partage les cadeaux. Je suis au milieu là. À mon tour, on me saute. On donne à tous ceux qui sont là. Ça me fait mal. Mais je dis, comment moi je suis, Seigneur ? Ou bien c'est ma croix que je dois porter qui est là. Ça me faisait mal. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas dedans, vraiment, c'est pas normal, viens mon secours. Et j'ai pris le jeûne. Sincèrement dit, je n'ai pas prié spécialement pour ça. Mais le Seigneur a intervenu. Amen. Au 21e jour du jeûne, je fais un songe. On partageait la nourriture. Et même quand je fais une cérémonie, bien un mariage, on partageait la nourriture à table là. Il faut me laisser. Quand ça reste les miettes là, c'est là où je souviens de moi pour venir me donner frère. Ça me fait pleurer même. C'est dans l'intérieur de moi, je souffrais. Mais je bénissais Dieu que si c'est ma croix, que ça vient de lui pour que j'entre au ciel, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, qu'il me délivre. Et au 21e jour du jeûne, je fais un songe la nuit du 20e jour au 21e jour. On partageait la nourriture. Et puis moi, je n'étais pas prête pour manger, mais j'avais mon assiette, je voulais servir la nourriture. Déposé, après, je vais manger. Et j'étais parmi les cinq premiers. Je suis arrivée, on sème la nourriture, et je vois une femme comme une raine qui est assise à quelque part. On m'a bien servi. Et puis elle dit à la personne de lui donner, elle arrache. Vraiment, Dieu m'a aidée. Dans ce songe-là, la première fois, j'ai dit non. Aujourd'hui, là, je ne veux pas. Ça, là, c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. Je l'ai arrachée. Quand je me suis réveillée, le Seigneur a ouvert mon esprit pour comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend tout ce qui doit me revenir de droit. Amen. Et me donne ce que je ne mérite pas. Vraiment, j'ai prié. Je me suis levée, j'ai appelé mes filles de la maison. Venez, 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 venez. Dieu opérait en moyenne délivrance à ce 21e jour de jeûne. Frère, depuis ce jour, je vous dis, les autres même luttent pour me donner. Même quand ils me sautent, même quand ils me sautent, ceux qui sont là disent non, eux-mêmes, ils vont prendre même. Et tu reviens pour me donner. Je continue dans le jeûne. Et nos songes encore, nous nous sommes retrouvés dans un endroit où on devait être récompensés avec de grands biens. Et je suis à la cinquième personne. Ils ont servi les autres. Je devais prendre pour moi. Je viens pour prendre. Il y a une femme qui est arrêtée là. Et puis elle dit, hé, tu es là. Je dis, oui. Désormais là, c'est moi. Je prends ce qui me revient de droit. Acclamation. Et les gens qui servaient ont refusé de lui donner que ce n'est pas toi-même qui est là. Et ils m'ont donné mes biens. Amen. Et c'est ça que je me suis rêvé. Mais je vous dis, tout a changé. Amen. Jésus a agi. Donc je veux dire merci, merci, merci. Au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Dieu t'a parlé. La région spirituelle du Bécquet commence. Nous appelons tous nos collaborateurs situés de la région du Bécquet. Viens nous rejoindre sur les strades pour que nous présentons à nos collègues notre rapport. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes l'équipe chargée de la conquête de la région spirituelle du Bécquet. Je suis votre frère Théo Quignelman, missionnaire. Et nous sommes basés à Boakéville. Je passe le micro à la sœur Marie Théo qui va se présenter. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Nzi et sa mère Marie, épouse Théo. Je suis missionnaire dans le Bécquet, basé précisément à Boaké. Amen. Donc nous sommes mariés depuis le 13 novembre 1999. Nous avons un enfant biologique et plusieurs enfants spirituels dans le Seigneur. Et nous travaillons avec une équipe dynamique qui nous aide dans la conquête. Et chacun de tous ne sont pas venus. Ceux qui sont là vont se présenter. Gloire à Dieu. Je suis François. Je suis missionnaire basé à Boaké. Je suis aussi marié. Père de six garçons. Et mon épouse à côté, elle va se présenter. Je suis la sœur Aduléa, une des missionnaires au-deux de Boaké. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Ange à Péa. Je suis pasteur chargé de la conquête de Boaké-Est avec résidence à Brobo. marié également depuis le 31 mai 2003 à la ravissante sœur Roberta Apea qui est à côté de moi. Nous avons trois enfants. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kagyo, Roberta Leandras Kassid, épouse Apea. Je suis missionnaire numéro deux de Boaké-Est. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Békoin, Niancon, Adrienne, Sarah. Je suis la sœur Colette Meunier. Je suis missionnaire de la prière basée à Boaké. Célibataire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Touré-Aimé, Nanyenta. Missionnaire, Afrona. Mon fœur, c'est le pasteur Tshio. J'ai sept enfants et célibataires. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Soro Yahya Gaius. Je suis basé à Yankara. Nous sommes ma mariée et père de deux enfants. Je suis missionnaire à Yankara. Je donne le mécanisme à mon épouse. Gloire à Dieu. Je suis votre sœur Oulai-Jean, épouse Soro. Missionnaire numéro deux à Nyankara. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Ouattara Péjigi, missionnaire à Kwasi-Kwasi-Koro, marié, père de huit enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Ngoran Amouin-Clémentine, missionnaire à Boaké, chargée de la conquête auprès du pasteur Tshio, mère d'un enfant. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Yahou Yeboa Benjamin, missionnaire de la région spirituelle de Beke, basée à Boudokoro, marié et père d'une fille. Amen. Gloire à Dieu. Je suis votre frère Ayurokan Koreki Dominique. Je suis missionnaire basée à Tafuré, marié, père de quatre enfants. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yo Kako Alima, épouse Koulubali. Je suis missionnaire numéro deux à Katiola. Mon mari est derrière, il a perdu un parent. Nous avons six enfants et un petit enfant. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kwame Ngesan Batlemi, missionnaire à Béhomi. Mon frère de dixi, c'est le pasteur Adou Kwaku François. Amen. Marié sans enfants. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwame Ngesan Elise, mission numéro deux à Béhomi. Et je vous frère d'ici le pasteur Adou Kwaku François. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Afwe Nadej, missionnaire numéro deux à Niémené, marié sans enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Konakan Aimé, et je professeur des disciples, le pasteur Aimé Boniface. Je suis missionnaire à Sakassou. Et je suis marié, et nous avons trois enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Jambi Bajomari Daniel, épouse Konan, missionnaire numéro deux à Sakassou. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Bélé Olivier Césaire, je professeur des disciples, la sœur Doa Saïd Elisabeth, et je suis missionnaire à Botrou. Je suis marié, et nous avons deux enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bamba Yémené, épouse Bélé, missionnaire numéro deux à Botrou. Amen. Merci beaucoup. Donc, voici l'équipe avec laquelle nous faisons la conquête. Comme je l'ai dit, il y a d'autres frères qui n'ont pu être ici. La région spirituelle du Bécaire, anciennement appelée la région de la vallée du Bandama, regroupe aujourd'hui les régions administratives du Bécaire et du Hambol. Elle a pour chef lieu, Boaké, et elle a une superficie de 28 530 km², et elle a une population estimée à 1 964 929 habitants avec une densité de 68 8 habitants par kilomètre carré, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Cette région est située au centre de la Côte d'Ivoire, entre le district de Wuruba à l'ouest, le district de Savane au nord, le district du Zanzan à l'est, le district des Lacs au sud et le district de Sassandra-Marawé au sud-ouest. Cette circonscription administrative est peuplée en majorité par les Baoulé à Mouaké, les Gimini et les Tagwana à Katiola et Dabakala. Nous enregistrons également une forte représentation de la communauté des États de l'Afrique de l'ouest, notamment les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens et les Nigériens. Elle compte en son sein huit départements, 40 sous-prétures et 947 villages. Pour rappel, la conquête a débuté à Bouaké, dans cette région, précisément en octobre 1996. et la première assemblée a été implantée par notre leader, le pasteur Médé Boniface, le 26 avril 1998. Nous avons pour but, pour la phase 3, 140 000 82 disciples que nous sommes en train de poursuivre ou de poser au pied du Seigneur d'ici 2025, si le Seigneur tarde à venir. Dieu a été très bon envers nous, très, très bon envers nous. Nous avons travaillé et nous avons grandi dans la manière de présenter l'Évangile, d'affronter les difficultés, la manière de nous tenir ensemble pour avancer. Dieu a été avec nous et nous avons fait du progrès, nous avons grandi. Je pourrais dire, nous avons mûri. À la fin de l'année, nous avons enregistré un effectif de 4 112 disciples dans la région contre 3 644 en 2022, donc ce qui fait un ajout de 468 frères. Le nombre d'assemblées est passé à 125 contre 111 l'année passée, dont 14 assemblées ont été implantées. au niveau des localités atteintes, nous sommes passés à 125 contre 109 l'année passée, dont 16 nouvelles localités ont été atteintes. Et parmi les 16 localités atteintes, nous avons atteint 8 sous-préfectures et 8 villages. Les autres activités se sont vraiment poursuivies sans interruption. Nous avons connu des difficultés, certes, mais nous rendons grâce à notre Seigneur qui a été avec nous et qui nous a permis d'être toujours victorieux. Sur le plan de l'évangélisation, nous avons eu 172 sorties d'évangélisation, trois campagnes d'évangélisation et nous bénissons le Seigneur qui nous a bénis avec une nuit historique le 29 décembre 2023, la nuit qu'on a dénommée la grande nuit de salut, de guérison, de délivrance. et elle a été animée par notre leader, le pasteur Méné Boniface et Dieu s'est servi de son serviteur pour booster la conquête de ce côté-ci de la Côte d'Ivoire. 100 âmes ont été ajoutées à notre nom et il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de délivrance et Dieu a glorifié son nom. Je rendais témoignage au leader après son passage, il y a eu beaucoup de témoignages et c'est comme si nous étions bloqués mais son arrivée a libéré la conquête et nous bénissons le Seigneur pour cela. 2 313 âmes ont été atteintes avec l'évangile, 887 âmes ont été gagnées, 658 ont été conduits à la répentance et 422 ont reçu le baptême d'eau. Ce qui nous a permis d'implanter ces 14 nouvelles assemblées dont 8 assemblées dans la ville de Boaké. Les rencontres de l'église se sont très bien passées et nous avons eu au niveau de la région 1353 rencontres nous parlons des rencontres des adorations dans les assemblées les prières et nous avons eu 5 retraites avec les collègues les missionnaires de la région ce qui nous a permis de prier ensemble d'évaluer l'oeuvre et de nous donner encore du courage pour continuer la conquête. Nous avons eu trois croisades de prière de jeûne et prière il y a la croisade du 1er juillet au 9 août que nous avons observé la croisade du 16 octobre au 24 novembre que nous avons également fait et les deux croisades sont des croisades de 40 jours et nous avons eu une dernière croisade du 29 novembre au 31 décembre 2023 c'est une croisade de 33 jours au niveau de la prière nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de vraiment prier et les frères étaient au lieu de la prière au cours des trois croisades nous avons enregistré 27 700 non 2777 heures 30 minutes avec 8872 participants dans quand nous totalisons le nombre de frères qui sont venus prier avec nous pendant les croisades nous avons 24 chambres de prière dont 8 dans la ville de Boaké ces 24 chambres ont fonctionné correctement et ce qui nous a permis d'en réaliser 32 318 heures de prière qui ont été investies la prière pour les missionnaires internationaux nous depuis que le passé menier a donné le canevas comment nous devons prier pour les missionnaires internationaux les lundis nous avons observé cela tous les dimanches nuits de dimanche nuit à lundi nous prions pour les missionnaires internationaux et nous avons prié systématiquement tous les dimanches nuits et nous avons investi 2979 heures 24 minutes pour nos missionnaires internationaux nous avons aussi participé à l'UNPJ à toutes les rencontres de l'UNPJ avec la soeur Colette Menier il y a toujours une équipe qui est venue de la région pour prier avec notre maman au niveau des jeunes plusieurs jeunes de 3 jours de 1 à 3 jours ont été enregistrés et au niveau individuel mais d'une manière collective nous avons respecté le jeûne de 3 jours que nous observons chaque début du mois sur recommandation du Seigneur nous avons commencé en mars 2003 jusqu'à présent nous jeûnons tous les débuts du mois c'est à dire 3 premiers jours le 1er le 2 le 3 nous jeûnons et nous prions pour la protection des frères et pour la conquête nous avons aussi participé aux jeunes complets et partiels qui ont été lancés dans la nation le jeûne de janvier et le jeûne en juillet et nous avons aussi participé aux jeunes complets que la soeur Colette a l'habitude de faire avec certaines dirigeantes ou nos dirigeants internationaux donc pour le jeûne de février une équipe de Boaké a gêné en juin une équipe a gêné et Dieu a été avec nous pour le jeûne du ministère qui a eu lieu de 16 octobre 24 novembre 2023 nous avons enregistré 918 jeûnants 918 frères qui ont jeûné et dont 90 ont fait le jeûne complet de 40 jours acclamation avec des actions de grâce à ce niveau nous voulons remercier notre seigneur être très reconnaissant au seigneur qui nous permet de faire du progrès dans le jeûne en 2021 pour ce même jeûne 549 frères avaient jeûné avec 83 frères qui avaient fait le jeûne de 40 jours complet en 2022 771 frères avaient jeûné et 86 frères avaient fait le jeûne complet de 40 jours et cette année 918 frères ont jeûné et 90 ont fait le jeûne complet de 40 jours nous bénissons le seigneur pour sa main pour le soutien parce que gêner c'est une grâce une faveur de Dieu dont nous bénissons le seigneur pour cela au chapitre des délivrances nous avons enregistré 504 brisements de liens 68 guérisons 500 36 délivrances 8 visions et plus de 1500 témoignages enregistrés et Dieu a été très bon avec nous vous allez avoir le témoignage de certains frères que Dieu a délivré soit de la pauvreté de la sorcellerie et nous bénissons même le seigneur il y a une soeur qui a été délivrée de la sorcellerie elle est en train de passer elle est en train d'enregistrer son témoignage sur notre chaîne la RTVC avec l'équipe de la vie transformée notre équipe de conquête est composée de 34 missionnaires 6 anciens ordonnés 288 dirigeants d'assemblée 145 semeurs et un bureau de la jeunesse qui fonctionne et qui a tous les rendez-vous et qui a et qui permet à ce que nous participions pleinement au camp biblique et vous savez même au dernier camp que nous étions finalistes malheureux mais nous étions quand même en finale ça mérite qu'on nous acclame et que c'est pas tout le monde qui était finaliste j'ai j'ai tous alléluia donc nous avons un bureau de jeunesse dynamique et nous avons les ministres aux enfants qui travaillent nos enfants nous sommes en train de tout faire pour qu'il y ait un ministre aux enfants dans chacune de nos assemblées c'est pas toutes les assemblées qui sont couvertes c'est notre objectif pour que dans chaque assemblée qu'il y ait un ministre aux enfants eux aussi ils ont vraiment travaillé le 24 décembre à notre veillée nous avons vu nos enfants nous réciter des livres des des portions de la bible et ils ont été très magnifiques et nous pouvons nous rassurer que la relève est assurée avec nos enfants la relève est assurée vous savez la plupart de ceux qui ont cru avant ont appris à danser avec les instruments joués à l'honneur de Satan c'est comme ça mais nous avons une génération d'enfants qui ont appris à danser avec les instruments faits des sons à l'honneur de notre Dieu donc l'adoration dans les jours à venir dans les années à venir l'adoration sera totalement différente parce que des instrumentistes jusqu'aux danseurs ce sera des gens conçus dans le Seigneur Jésus Christ nous avons enregistré 43 naissances et 6 décès 52 personnes sont parties de l'église sont parties vers d'autres assemblées d'autres régions et nous avons reçu aussi 27 frères qui sont venus d'ailleurs pour intégrer nos assemblées 16 fiançailles ont été enregistrés 19 d'autres ont été faites et nous avons célébré 6 mariages au niveau des acquisitions Dieu nous a vraiment suppris et il nous a vraiment bénis les frères de la région du Becker ont offert à leur dirigeant que nous sommes que je suis et sinon j'allais dire nous sommes la sœur Marie et moi ils nous ont offert une voiture de marque aval une voiture neuve offre en acclamation à Jésus Christ merci ton tour arrive nous bénissons nous bénissons le Seigneur qui nous a donné des collaborateurs loyaux et qui ont fait ce travail et nous avons seulement vu les résultats je ne peux même pas la sœur Colette m'a demandé rendre le témoignage je ne sais même pas comment commencer parce que je ne sais même pas comment ils ont fait nous on a vu c'est normal donc nous disons merci au Seigneur merci aux collaborateurs qui ont travaillé dans l'ombre avec les autres frères pour amener ce grand cadeau c'est des choses que nous voyons ça de loin on ne peut pas savoir qu'on pourrait attraper ça maintenant Dieu nous a agréablement surpris et nous lui disons merci nous avons aussi acheté 5 terrains de 600 mètres carrés à Bodo-Cro des appareils de sonorisation et pour notre pour pouvoir aller sur notre site à Kelleckro comme l'électricité n'est pas encore arrivée là-bas nous avons acquis deux groupes électrogènes un qui marche avec l'essence et l'autre marche avec le gaz pour nous permettre d'être opérationnels pour pouvoir travailler correctement Dieu nous a aussi bénis nos finances aussi ont augmenté nous n'en avons pas parlé ici mais nous bénissons le Seigneur parce que c'est aussi la main de Dieu Dieu nous a été très bon avec nous et nous a donné de quoi faire la conquête de quoi nous nourrir et comme le pasteur dit le pasteur meigneur dit nous n'avons pas mangé le riz avec l'huile rouge on a même mangé le poulet le poulet de la savane acclamons au plus fort Jésus Christ donc nous voulons rassurer notre dirigeant qui n'a pas de problème Dieu s'occupe de nous très bien dans cette région merci beaucoup c'est une bonne nouvelle au niveau des missions Dieu nous a permis d'être aux côtés du leader pour faire des missions dans la nation et à l'international à l'international nous a permis de faire deux missions avec lui au Cameroun et une mission au Togo et nous bénissons le Seigneur qui a accompli ses merveilles pour ce qui concerne nos perspectives ce que nous comptons faire cette année 2024 nous avons et nous sommes en train de suppler le Seigneur de nous permettre d'implanter 300 assemblées dans la région avec 100 assemblées dans la ville et les villages de Boaké nous voulons être 15 000 disciples au 31 décembre 2024 avec 5 000 disciples dans la ville de Boaké nous voulons ordonner nous allons travailler pour que le Père vienne ordonner des nouveaux anciens à Boaké et dans certaines localités dans certaines églises où nous sentons qu'il y a des frères mûres qui peuvent déjà nous aider nous voulons aussi démarrer la construction de notre temple par la foi je précise que par la foi nous voulons démarrer la construction de notre temple sur notre site de Kelleckro au niveau des UMPJ nous voulons commencer cette année à voir les UMPJ de la région parce qu'habituellement les comptes rendus on faisait la soeur Marie fait le compte rendu à Boaké et les autres missionnaires numéro 2 font le compte rendu mais cette année Dieu a été très bon envers nous nous comptons commencer les UMPJ et nous sommes confiants que ces choses vont venir à l'existence nous avons encore besoin d'investir parce que comme le passé Méné nous l'a dit c'est le moment d'acheter les terrains donc nous sommes à l'écoute dès qu'il y a un terrain quelque part que nos moyens nous permettent nous achetons les terrains pour que nous ayons à l'avenir des terrains donc nous bénissons le Seigneur et nous comptons surtout sur notre Seigneur pour accomplir ces choses sur ce nous vous disons merci pour votre aimable attention que Dieu vous bénisse abondamment Gloire à Dieu nous avons un autre témoignage un frère du nom de dépôt Stéphane Dieu l'a délivré Dieu l'a sauvé Dieu l'a délivré de l'échec de l'envoûtement et de l'oeuvre la sorcellerie et Dieu l'a béni avec le concours de l'ENA à l'entrée au trésor par la grâce de Dieu Dieu nous a permis de rencontrer le mois de septembre et ce frère a donné sa vie au Seigneur il s'est répandu Dieu nous a permis de faire sa répandance après la répandance nous avons entrepris le baptême et le brisement de liens trois jours après on l'appelle son ami l'appelle pour dire que son nom figure sur la liste de ceux qui ont passé le concours un concours qu'il a passé en février 2022 et ceux qui ont été déclarés à demi ont été déclarés à demi il a été ajourné après un an trois mois Dieu a contraint ceux qui devaient contraindre ils sont allés prendre les feuilles pour corriger les récorriger et il était le troisième sur la liste Dieu l'a béni avec le concours de l'ENA après un concours qu'il a passé pendant un an et trois mois vraiment ce frère se réjouit et il est très engagé et nous même avec lui il a rendu le témoignage quand le leader était là-bas vraiment il se prépare à entrer à l'ENA pour poursuivre que l'honneur la gloire revienne au Seigneur Jésus Christ Amen nous rendons grâce au Seigneur nous disons merci pour vos prières pour tout ce que vous avez fait pour nous voici ce que le Seigneur est en train de faire avec vos frères que nous sommes que la gloire l'honneur revienne au Seigneur Amen 20 personnes qui viennent dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait nous te disons merci beaucoup pour les frères de Boaké de la région merci pour l'oeuvre accomplie par ta puissance et par ta grâce merci pour les résultats enregistrés au compte de cette année de l'année 2023 merci surtout pour les âmes qui ont été gagnées et ajoutées à notre nombre béni sois-tu et merci aussi pour les autres accomplissements gloire et honneur à toi au nom de Jésus Amen Seigneur nous te bénissons pour la région de Boaké Seigneur merci pour l'unité d'esprit qui a produit de grands résultats nous bénissons ton nom nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu J'ai été très attentive au compte rendu qui a été fait mais il y a une chose que je n'ai pas entendue c'est les activités pratiques de la jeunesse bon je ne sais pas si je n'ai pas bien écouté mais le pasteur n'a pas mentionné ça ça dit qu'en 2023 qu'est-ce que la jeunesse a vraiment fait à Boaké Amen merci beaucoup j'ai dit que nous avons une jeunesse dynamique et je peux vous rassurer que pour l'achat de la voiture ça a été le travail de la jeunesse Jésus au niveau du camp biblique national la jeunesse de Boaké a beaucoup travaillé à Boaké